Musique Mali, une des voitures des ravisseurs de deux français enlevés jeudi à Ambori, aurait été localisée dans l'extrême nord du pays. L'enlèvement des deux hommes a été suivi vendredi par la mort d'un allemand à Tombouctou, tué par des hommes armés qui ont également enlevé trois autres touristes européens. Le nord du Mali, vous le savez, abrite des bases d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au total, neuf ressortissants européens, dont six français, sont actuellement détenus au Sahel. Le point avec Alain Charest, rédacteur en chef de la revue en ligne Renseignor. Effectivement, une voiture qui aurait appartenu aux ravisseurs a été retrouvée par les Maliens. Dans le nord du Mali, ce qui pourrait laisser penser que les ravisseurs aient pris la direction de l'Algérie. Par contre, d'autres sources sécuritaires maliennes indiquent que le groupe se serait finvé en deux et qu'une partie aurait pris la direction du Burkina Faso. Maintenant, quant à l'action des militaires français à proximité, voire en territoire algérien, cela semble assez probable car les relations déjà avec Alger ne sont pas très bonnes. Il y a toujours le souvenir de l'ancien passé colonial et je vois assez mal les militaires français intervenir directement en territoire algérien. D'autant que les militaires algériens, eux, sont également capables d'intervenir et de prêter main-forte, justement comme ils devraient le faire à leurs collègues maliens. Dans le cas où le groupe se serait scindé en deux, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'ils auraient pris une partie des otages dans une région, une autre dans une autre région, afin de brouiller les pistes en quelque sorte ? Effectivement, ça pourrait également être une stratégie, le fait de diviser les otages et de les répartir dans différents points, ce qui rendrait encore plus difficile une action militaire contre les ravisseurs. Dans le cas où l'Algérie devait intervenir, si un groupe était passé sur le territoire algérien, est-ce que là, finalement, ça serait l'occasion, disons, pour elle, qu'elle puisse intervenir d'une manière efficace, parce qu'on sait que les autres pays lui reprochaient en quelque sorte, dans cette lutte contre le terrorisme et autres, de ne pas agir suffisamment ? Il est vrai qu'on reproche à l'Algérie le fait qu'elle n'intervienne pas plus qu'elle le fait actuellement. Actuellement, elle intervient surtout dans son territoire et laisse un petit peu de côté ses alliés maliens, nigériens et mauritaniens, alors que l'armée algérienne a beaucoup plus de moyens que les autres armées. À propos du comité d'état-major opérationnel conjoint qui regroupe l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, on en est où, justement ? Parce qu'on sait que ces quatre pays se rejoignent régulièrement tous les six mois, et en fait, il n'y a toujours pas de patrouille conjointe. Il est vrai que le CEMOC semble un échec, et on peut dire que, justement, les dernières pistes d'otages, là, laissent penser que ce comité est en fait un échec et ne fonctionne pas correctement. Il est vrai que l'Algérie semble traîner des pieds, c'est également elle qui a refusé que le Maroc participe, alors qu'il pourrait être aussi concerné. Il n'y a vraiment que l'armée malienne et mauritanienne, qui, malgré le petit moyen, interviennent quand même, puisqu'on a vu la Mauritanie intervenir en territoire malien avec l'autorisation de Bamako. Là, actuellement, il y a énormément d'otages entre les mains des ravisseurs, alors est-ce que ça veut dire plus de moyens encore ? On parle quand même de neuf ressortissants européens en tout. Il est vrai qu'il y a une reconnaissance des pieds d'otages, qu'on se retrouve avec presque une dizaine de ressortissants européens enlevés et retenus par des ravisseurs vraisemblablement proches de l'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est certainement une des conséquences de la crise libyenne, où on a vu revenir dans leur pays, au Niger, au Mali, des combattants qui avaient combattu aux côtés des troupes loyales à Kadhafi et qui sont revenus avec armes et bagages. Ça peut être également une stratégie. Il ne faut pas oublier que doit débuter, ce jour-ci, à Alger, le procès de deux frères d'un des leaders les plus radicaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc le fait de détenir des otages occidentaux pourrait être un moyen de pression sur Alger pour être plus clément lors de ce procès. Alain Charest, de la revue Renseignor, était joint à Nice, en France, par Nathalie Barge.